bonjour à tous donc aujourd'hui une nouvelle vidéo alors je voulais faire une vidéo la dernière fois je vous avais montré mon équipe qui était plutôt solide vu que j'achète et que je revends toujours mes joueurs pour éviter d'acheter des contrats cette fois ci j'ai acheté une équipe vraiment low cost c'est le terme à l'heure actuelle c'est plutôt à la mode et mon équipe le cost la voilà donc c'était pour montrer qu'il était possible d'avoir une équipe je pense à l'heure actuelle compétitif avec très peu de crédit alors tout d'abord dans les buts en gros tous les joueurs que j'ai acheté m'ont coûté au maximum je crois c'est 1200 crédits le plus cher qui m'a coûté c'est peut-être même Mandanda donc on va prendre voilà Mandanda 1200 crédits très bon gardien dans le jeu très bon dans la réalité Nkulu alors j'ai pris des défenseurs rapides tout simplement je vais jouer souvent en contre-attaque et je vais avoir souvent mon équipe qui est coupée en deux et je vais même si je vais essayer de mettre en défense assez basse je risque avoir souvent d'un contre un et un joueur en contre un si mon défenseur va à la vitesse d'une tortue ça va commencer à devenir compliqué à défendre sur lui avec les joueurs que j'ai pris c'est vraiment la contre-attaque que je vis vous allez voir donc Nkulu rapide et bon défenseur avec 80 à côté Campagnardo qui est un bon défenseur aussi avec 82 de défense et aussi une vitesse assez importante sur les ailes la vitesse casco là ça va vraiment très vite 89 de vitesse c'est vraiment très fort au niveau de la vitesse serna je n'ai pas pris pour ça j'ai pris parce qu'il est bon à peu près partout et je pense que je vais surtout faire beaucoup de décalage côté gauche avec rodriguez et casco qui vont très vite et côté droit ça serait je vais essayer de compenser un peu la montée de mon latéral gauche et de mon église gauche de mon milieu gauche avec serna qui est un bon défenseur qui a 76 de défense et Campbell qui va vite mais que je vais essayer de de faire comme c'était un troisième milieu de terrain avec tout alors tout l'allant et Kuka alors Kuka pourquoi je l'ai pris tout simplement j'adore avoir un joueur costaud en milieu de terrain il mesure 1m86 il a 87 de physique j'aime avoir un joueur comme ça à côté je mis tout l'allant tout l'allant il est à peu près bon partout sauf dans la vitesse et les tirs j'ai essayé de faire un tir hier avec lui c'est juste catastrophique j'ai tiré au moins à 45 buts ce qui n'est pas pourtant la réalité tout l'allant est connu quand même pour avoir une très belle frappe de balle là je pense que nos amis d'Electronic Arts n'ont pas regardé assez de matchs de tout l'allant que ce soit quand il était à Monaco ou quand il était exilé en Espagne devant la vitesse alors pas bonne c'est tout petit ça va vite ça doit être 1m70 voilà ça va coûter que 700 crédits 1m68 ça va vraiment très vite des gestes techniques avec 4 étoiles ça c'est plutôt intéressant au Bafan et Munti Martins que j'utilisais déjà quand il était à l'Inter sur PES4 pour vous dire que ça fait longtemps que j'utilise ce joueur là dans mes équipes pas chères et dire surtout qu'il n'a que 30 ans ça m'épate parce que quand même depuis PES4 ça fait déjà 10 ans et il était déjà avec ça très bon du pied droit parce qu'il est gaucher quand même à la base donc voilà une équipe vraiment faite pour la contre attaque pour le moment un collectif qui est pourri c'est pas ce que j'ai cherché en priorité là voilà déjà si je fais ça j'augmente un tout petit peu devant je pense pas que ça change grand chose pardon hop non ils sont au poste il faudrait que j'ai un entraîneur il n'y a pas beaucoup de choix il faut dire bon voilà et dans mes remplaçants j'ai pris Ramy Ramy qui est très solide aussi alors c'est rapide c'est solide je pense même que je vais le mettre je le met très souvent à la place de Campagnaro en milieu de terrain Montevideo que j'aimais beaucoup l'année dernière à 81 en milieu de terrain la passe voilà une très bonne passe je pense que je vais souvent faire rentrer en cours de jeu et encore un joueur assez rapide avec Salpikidis j'ai pas choisi les noms les plus faciles à prononcer et là encore un excellent joueur en tout cas en terme de vitesse donc ce que je vous propose c'est tout de suite faire une vidéo pour voir si avec une équipe comme ça ça tient la route et bien on est parti allez saison en ligne je suis en division 7 je crois oui en division 7 allez on va voir si on arrive à tenir la distance là là si normalement j'ai l'habitude d'avoir une équipe plus forte que les autres là malheureusement ça va être un peu l'inverse avec des joueurs quand même assez faibles on va voir l'équipe adverse ce que ça a voilà 80 notes j'ai peur que ça soit un peu compliqué oulala oui ça risque d'être très compliqué le problème c'est qu'en général j'ai quand même une très bonne note ici Rigou oui c'est une équipe quand même à peu près à 200 000 crédits là que j'affronte donc mon équipe qui coûte à peu près 12 000 crédits j'en suis quand même très loin je suis le pauvre j'ai pas trop l'habitude d'être dans cette position là alors tout de suite je vais me mettre en ultra défensif c'est important pour moi de me mettre en ultra défensif tout de suite les joueurs aussi en hâte de en découvrir hop 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 je suis un peu contre-de-dent pour le moment il n'est pas très dangereux martin ça je n'arrive pas à le trouver dans de bonnes conditions c'est quand même pas sa spécialité de drips Karim Benzema il fallait couvrir Mabado Sacco ah oui ça s'y fait sur 7 passes en retrait ça j'aime beaucoup les gars qui s'emmènent comme ça voilà là il suffit de rire par le dernier Benzema là ce qu'il serait vraiment une belle frappe Karim Benzema ça encore c'est une erreur dans le jeu c'est pas normal dans la vraie vie en général le gardien ne tire pas comme un handicapé et il ne va pas essayer au minimum de récupérer le ballon là il n'y a pas eu plus incolherence il y a un bel prix des lingues allez il faut la relancer et après c'est pour la route voilà c'est normal c'est là où Normand a fait l'équipe pour alors le problème c'est que il a mis beaucoup de défenseurs et qui ne montent pas ça c'est de plus en plus le cas quand on joue contre des joueurs qui sont plutôt pas trop mauvais avec une défense comme ça qui reste très basse c'est assez compliqué à défendre dessus n'ont pas plus ou la belle tête ou la belle tête wow on va aller sur ce deuxième plateau et en plus de la tête bonne circulation du ballon il y a bien la C'est pas fini. Oh ça c'est un contact. Mais c'est pas fini. Si Soko. Allez allez allez. On récupère ce ballon dans notre jeu. Il est pas très dangereux pour le moment. Mais bon. Il faut qu'il me fasse. Ah ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant quand même. Ces choses-là sont trop frustrantes. Les gars... Les défenseurs comme ça qu'ils contrôlent. Alors qu'on allait tout sauf contrôler à cet endroit là. Evidemment. Alors là on va voir. Allez 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 faut aller vite. Voilà sur face. Voilà jolie frappe. Et quand même Obafeni arrive à tirer dans le joueur. Ça c'est... Ça c'est la grande classe hein. Il faut le dire. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. On se fait mal défendu ça. On se fait mal défendu ça. On se fait mal défendu ça. Allez. Allez. On se fait mal défendu. On a un petit peu rapide. On a un petit peu rapide. Il nous a quand même bouffé la feuille de l'enche. Il faut faire dire ce qu'il est. Là c'est un émissif de... Encore une bonne défense, on voit que défensivement ça ne tient plutôt pas trop mal. Allez, c'est ça qu'on aime. Oh la la, la faute ! On essaie de ravir le ballon à Benzema. Y'a le Kishi. Karim Benzema. Encore une bonne défense, bien dessus. Allez, il faut harceler les forces. Ca c'est embêtant, c'est embêtant quand les défenseurs comme ça font sur le ballon. C'est quelque chose d'assez frustrant quand même dans FIFA. Dans beaucoup de foot, c'est pas que FIFA. Contre ce type d'adversaire, notre système de contre-attaque va être assez compliqué. Parce qu'il ne se déclise pas beaucoup. C'est plutôt embêtant. Là, une contre-attaque avec un joueur qui ne s'est pas représenté maintenant. C'est plutôt embêtant quand même. C'est pas le but de la contre-attaque, c'est d'avoir une équipe très basse. Moi, je suis obligé de vu mes joueurs, de mettre. Les équipes des joueurs qui ont tous. Christian Rodriguez. Malheureusement, mes joueurs sont obligés souvent. C'est bon. Martin, ça. Oh oui, ça chauffe. A la faute. On tape un coup sur l'arbitre. C'est à la mi-temps, c'est à la mi-temps. J'ai cru, j'ai eu un petit peu la tic. Ça ne va plus être sympa. Tant pis. Pour le moment, je n'ai pas du tout réussi à faire la différence. Je ne sais même pas si j'ai du tirer une frappe. Et oui, c'est ça. Ah, ça fait plaisir. Avec notre équipe low cost 1-0 Bon ok, on manque pas de réussite sur les deux frappes sur la barre C'était de la chance Là, assez facile, le joueur est plutôt précis quand même Je lui demande de tirer premier poteau fort C'est exactement ce qu'il réalise En appuyant, alors moi c'est RB Pour ceux qui ne le font pas C'est pas toujours évident de frapper comme ça pour mes poteaux C'est un peu comme dans un PS et une EPEC On frappait première pote pour mes poteaux Alors nous voilà sorti de l'impasse dans cette seconde période R1 sur le PC-Short On joue juste sur PC Oh là là, il est passé Benzema Oh là 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 Martinsa Oh là 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 Je voulais qu'il la mette avant Mais bon Martinsa Là je demande un peu trop Mon milieu Latinsa Loïc Adela Hidal Et Konko Ca s'approche Tout va, tout va à montendre depuis tout à l'heure Martinsa Allez 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 ! Oh là, j'ai voulu pousser ! comme la dernière fois pendant la vidéo c'est inadmissible à comment il peut siffler pénalty c'est vraiment idiot le joueur n'a aucune chance de reprendre le voile il a déjà frappé il frappe il loupe il y a vraiment beaucoup d'incohérences dans ce FIFA 15 il y en avait quand même moins je trouve l'effort précédent ça c'est un gros coup bien raté avec Benzema je crois que c'est plus dur de le rater que de le mettre dedans mais bon l'attaquant est passé il a bien anticipé il va être obligé de se découvrir un peu plus et là il va être découvert et là on va fermer ça aussi ça comme il y a quelqu'un de tienne il y a Mikulu qui se la joue pour la guess et ça sort en touche attaquant un gros frappeur il aime frapper n'importe quelle position il est l'équipe forte il se dit bon allez je m'en fous je frappe une fois sur 20 ça vient à rentrer au fond donc on va changer on va mettre un peu plus de technique derrière on va sortir Nkulu et on va mettre un peu de puissance et devant on va sortir Martins qui a pas fait grand chose et cette stat qui souligne une forme de paradoxe c'est les trois changements on va jouer de la une défense encore plus solide parce que sur la benzene il va falloir un peu de puissance tout à l'heure il va effectuer ces trois changements d'un coup alors il va se faire tacler un tout nouveau il est à la récupération oui le terrain Karim Benzema Karimi Cabela roi la défense qui est complètement à la rue 5-10 11 A la fumée c'est le même temps c'est quand même oui mais à la clé mais ce n'est pas fini Karim Benzema on l'agace une deux A FAL VARAN Karim Benzema On a du mal comme je défends. Karim Benzema. Benzema. Nasri. On défend le contact là-bas. L'arbitre décide de revenir à la fuite. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. Il nous permet de remporter. Rafaël Varane. Oussac Hisoko. Oh la voilà la frappe ! Oh la parade ! Oh oui la parade du gardien ! On est bon centre mais la défense s'est montré vigilante. Oh le tir ! Et Mandanda qui va chercher son amour sur Mandanda. Il est en train de faire un peu. Le sitting de l'autre. Il est complètement dans son match. Oh la 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 ! Que ça m'agace ! Non mais ça va alors. Il est bien enfin de faire un petit coup de pied. Indéfendable ! A une victoire postée derrière moi. On est bon. Un coup de pied. On est bon on est bon. Le court tour dans sa charge. Et d'après le geste, ça ressemble à une élangation. Et on croit pour faire un peu plus cher ! Et on croit pour faire une fois ! Oh la 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 ! Cette fois-là ! Yéééé, ça a fait ! La vie est française ! il ya peut-être le soleil son équipe là en intervenant c'est dommage bon bah allez un match nul pas complètement mérité non plus très bon match on n'a pas trop l'habitude les joueurs sont pas trop trouvé sur le terrain évidemment j'ai un collectif qui est assez faible mais bon façon équipe quand même qui coûtait à peu près 180 mille crédits de plus que moi contre un joueur qui n'était pas qui n'était pas mauvais parce que déjà les joueurs mauvais sont assez mal reconnaissable déjà il n'aurait pas à garder une équipe assez basse comme ça non c'est dommage sur ce coup de pied arrêté c'est souvent un peu le cas dans FIFA 15 il ya quand même pas mal de petites incohérences que j'espère que des mises à jour vont vont gommer comme les pénalty à répétition je sais pas combien de matchs vous avez fait online mais moi sur ma petite trentaine de matchs il ya déjà dû avoir au moins 15 ou 20 pénalty c'est juste insupportable les joueurs font énormément de fautes les arbitres c'est n'importe quoi les gardiens qui sortent jamais dans bon tempo ils sont très forts à peu près sur les tiers de 5 à 2 10 à 20 mètres alors dès que vous rentrez dans la zone inférieure aux 10 mètres là c'est une passoire là vous pouvez faire ce que vous avez envie tirer n'importe comment les gardiens ont même pas de réflexe ne bougeront jamais c'est quand même assez compliqué les défenses les attaquants qui sans avoir des stats de folie prennent le pas sur les défenseurs bon là ce qui me fait plaisir même si c'est à mon détriment c'est de voir quand même que mes attaquants qui ont quand même un physique moindre ils font tous les deux quasiment à mètre 70 ne pas avoir réussi quand même ça a bougé la défense centrale adverse qui était costaud je trouve que c'est plutôt logique voilà pour gagner faut cadrer je 4 3 fois ok c'est de la mauvaise foi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez au revoir